Générique ... Bonsoir à tous, souvenez-vous la dernière fois que vous avez invité. Voilà un avant-goût du programme qui vous attend tout de suite dans 100% Mag. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de 100% Mag. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 7 février et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Douf. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Ange. Et on ne les éteint plus, même le nombre d'accidents sur les routes. C'est une mini-révolution sur nos routes, puisqu'il sera vendu après le 7ème. Il faut allumer. Non, non, pas encore. En tout cas, on va en vendre dans nos routes. Oui, aux Etats-Unis, au Canada, au Suède. Mais c'est de football américain, vraiment. Aujourd'hui, c'est de la bourde de crise. Juste avant la rencontre, on va voir les images, c'était en direct. Qu'est-ce qui s'était passé ? Sur W9 également, qui a compris. Les autres, après coup, ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est trop. C'est un peu comme si... C'est le stress. De la dysenterie, au lieu de contre nous, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, en parlant de trous, je voulais dire de trous. Et oui, c'est pas pour rire, c'est vraiment plus d'un millier de personnes qui a pris l'appel. L'équipe, il y avait trois catégories. Le trou le plus profond, le trou un peu plus de 3 mètres. Exactement. La gloire est un millier de cas chez Stella. Le Stella's Green Bar. Qu'est-ce qui se passe dans ce gris ? Un peu comme une personne qui a essayé, seuls deux ont réussi. Et du coup, ils ont eu... Les calories, déjà un hamburger normal, c'est dans les 250 calories, quelque chose comme ça. Là, on est à 1500. 1500. Au moins 1500. D'un coup, comme ça, c'est vrai. Bon, et pour finir, le 7 février 1931, une Française, Mademoiselle d'Herbemont, remettait officiellement une canne blanche spéciale pour attirer l'attention des valides sur les difficultés des aveugles. Alors, pourquoi une canne blanche ? La circulation, les aveugles ont fait pareil pour, avant de traverser, faire s'arrêter les circulations, pouvoir traverser naturellement. Aujourd'hui, c'est réel. Sinon, c'est une amende. Voilà. Bon à savoir. En tout cas, la canne blanche a été inventée par une Française. Il y a 80... Dites-moi, est-ce que vous aimez bien organiser des buffets pour recevoir vos amis ? Moi aussi, j'adore ça. Ça tombe bien parce que le buffet, c'est LA solution idéale, vraiment, quand on reçoit beaucoup de monde. Plus pratique, plus varié, surtout plus convivial qu'un repas à table. Le buffet permet de profiter de ses convives, puisque tout est fait à l'avance. Alors, comment bien s'organiser ? Quels sont les conseils des grands chefs pour préparer deux petites portions faciles et originales ? Comment joliment présenter le tout ? C'est pas simple. Reportage Céline Jarmag. Allez, on répète. Allons, enfants de la patrie. Laouise est quand elle se cache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501